C'est la mairie de Tiamen Passe et c'est très important de le dire. La mairie de Tiamen Passe vient de faire un geste hautement citoyen par travers son maire M. Moussa Ndiaye pour un don de 5 330 000 francs composés de divers vibres que vous voyez ici à travers les images que vous avez vous-même. C'est un geste à saluer dans le contexte dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons que féliciter au nom de l'état donc la mairie de la commune de Tiamen Passe et en l'occurrence M. le maire Moussa Ndiaye. Est-ce qu'en tant qu'autorité administrative, est-ce que ce geste vous allez l'étendre ? Bon certes, nous ce n'est pas à nous d'étendre le geste, c'est au maire, on revient au maire d'étendre le geste. Par contre, ce que nous pouvons, c'est que depuis ce matin, comme il l'a dit dans son propos, on a mis donc en place un comité de veille et d'alerte, chargé de la lutte contre le Covid-19. Donc pour cette pandémie-là, on la présente donc du MCD, du Sénitaire de Dard et de l'ensemble du CEP de mon arrondissement, autour des maires donc que sont les élus locaux et les secrétaires actifs de CDS, ainsi que les jeunes, les badianougos et les chefs koutumés, les chefs du village. Nous sommes arrivés véritablement à nous rencontrer, à discuter et à mettre ce comité en place et à lui assigner des missions qui ont été très claires. La première mission de ce comité-là, d'abord, c'est une mission donc de sensibilisation. Parce que pour nous encore, nous nous remercions encore jusqu'à présent, nous touchons du bois, jusqu'à présent, notre zone n'est pas encore concernée. C'est pourquoi la sensibilisation doit être encore la priorité des priorités. Et parmi autres missions aussi, en dehors de la sensibilisation, c'est aussi des visites de proximité, pour rencontrer les chefs koutumés, pour que vraiment les mesures prises par son excellence, puissent être respectées à la lettre, etc. Justement, par rapport aux mesures prises par les autorités, par exemple, la fermeté de l'Oban, les rassemblements blé, est-ce que vous, en tant qu'autorité administrative, vous veillez sur le respect de ces mesures-là ? Absolument. D'ailleurs, c'est une de nos missions. Mais il n'en demeure pas, il faut reconnaître aussi qu'il y a quelque quoi que l'on dise. Parce que nous sommes dans un anisme très vaste, qui fait frontière, qui est très limité à une ville très prestigieuse, la ville de Touba, et qui était donc un berceau d'approvisionnement en vivres et en d'arres. Pour ces populations, il va de soi que ce ne sera pas facile, parce qu'on nous a signalé un peu partout des pistes de détournement qui nous viennent de Havé, dans la commune de Boulade, etc. Mais tout ça, c'est de bonne guerre. La gendarmerie a été appuyée à tous les niveaux. Le maire l'a dit tout à l'entour, on les appuie, mais en carburant. Il y aura des éléments qui vont les appuyer pour enverrouiller tout cela. Aujourd'hui, il n'y a que le louement de Boulade qu'on nous a signalé. Oui, il y a quelques gens qui sont présentés ce matin, mais lundi prochain, il n'y aura plus personne. Donc, à l'issue de ce LD que nous avons tenu ce matin, parce qu'il fallait attendre que le comité départemental soit mis en place par le préfet. Le comité départemental de lutte contre les pandémies a été mis en place par le préfet du département de l'Inguerre la semaine passée, mardi. Il nous revenait donc, nous soupris aussi à notre tour de mettre en place ce comité locaux. Donc, j'ai pris en arrêté du vote le numéro 13 et j'ai convié tous les maires, le médecin-chef d'utile sanitaire de Dara, les secteurs d'utile de CDS, les ICP, les Bajanogog, les chefs coutumiers. Ils en sont vraiment un bon nombre et nous avons discuté aujourd'hui. Parmi les mesures qu'on a retenues, un, c'est que chaque maire est prêt à participer à autour de 500 000 francs dans ce comité-là, dont la coordination est gérée par le MCD. Donc, ce qu'il nous fera pour les cinq communes déjà, 2,5 millions. Ça, ça nous permettra, on ne le souhaite pas, si la maladie, si on est inviable, des malades, de pouvoir appuyer les gens sur ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque ? Il y a de ces termes, notre arme principale, en l'occurrence, nos ICP sont vraiment exposés. Et ça, c'est un danger. On ne peut pas aller en guerre et exposer l'arme qu'on avait. L'arme qu'on a, on doit la protéger. Et en l'occurrence, ce sont les ICP. Donc, il nous faut donc un thermoflage dans chaque poche de santé pour nous permettre, à chaque fois que les malades viennent, qu'on sache qui est qui. S'il y a des maladies qui présentent des symptômes qui vont dans le sens du Covid-19, qu'on les mette vraiment dans l'exposition qu'il faut pour éviter que nos personnes de santé ne soient pas exposées davantage. Est-ce que vous voulez faire ce point de stabiliser le début ? Dans ce sens, il faut saluer notamment la collaboration de nos chefs de village. Parce que nous, ici, on a la chance, dans chaque commune, il y a ce qu'on appelle l'association des chefs de village. Et à chaque fois qu'il y a un immigré qui nous vient d'ailleurs, le chef de village nous avertit. Soit avertit le maire ou bien moi-même. Et j'informe le MCD qui, à son tour, informe son ICP et qui va récupérer les températures de ce vérinier et celui-ci collabore jusqu'à présent. Parce qu'on avait deux cas suspects, mais après le test, ils sont rendus compte que c'est deux cas, c'est des cas négatifs. Ça, il faut le saluer. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre arrondissement, il y a des immigrés qui sont sous surveillance ou bien qui sont pas en quarantaine, mais qui sont sous surveillance, par exemple ? Bon, en ce moment, je crois que nous n'en avons pas. Parce qu'au début, on en avait mieux. Depuis qu'on a fermé les frontières de moins en moins, on en a vraiment. Mais par contre, on ne sait pas, parce que nous sommes tous, nous savons ce qui se passe dans les pays. Il y a certains de nos compatriotes qui reviennent et qui ne veulent pas être stigmatisés et qui rentrent en douce dans leur maison. Et c'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce que ça aménage ici, au niveau de votre arrondissement, des places, des sites d'isolement en cas de combattration ? Bon, plus particulièrement de l'arrondissement, non. Mais au niveau du distrit sanitaire de Dara, qui polarise l'ensemble des postes de santé de notre arrondissement, nous avons prévu deux salles. Voilà. Nous avons été en directeur, nous avons été en officie, la commune de Tchaménpasse, vraiment assisté à ce don. Donc, nous avons fait un don de mairie de la commune de Tchaménpasse. Si le premier magistrat de cette commune-là, Moussanya, nous avons fait un don de 5.330.000 francs d'envie. Nous avons aussi l'association pour la solidarité, nous avons fait le commande, nous nous accompagnons. Donc, nous avons remercié vraiment toute la mairie de la commune de Tchaménpasse. A travers cette mairie-là, M. le maire et l'ensemble des conseils municipaux de la commune de Tchaménpasse. Est-ce que M. le maire et l'ensemble des conseils municipaux de la commune de Tchaménpasse ? M. le maire et l'ensemble des conseils municipaux de la commune de Tchaménpasse ? M. le maire et l'ensemble des conseils municipaux de la commune de Tchaménpasse ? M. le maire et l'ensemble des conseils municipaux de la commune de Tchaménpasse ? Est-ce qu'il y a eu deux cas qui ont été suspectés ? Seulement, il y a eu deux cas qui ont été suspectés. Il y a eu deux cas qui ont été négatifs. Il y a eu deux cas qui ont été négatifs. Il y a eu un comité de lutte pour la gestion des épidémies. Il y a eu un comité local d'alerte et de veille. Il y a eu une sensibilisation. Il y a eu une sensibilisation. Il y a eu une sensibilisation. C'est-à-dire qu'il a eu une chance. Je te félicite de l'ICPI à la tête, le MCD de Dara de Nyaï... Je peux le faire pour comprendre que le COVID-19... Et c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous dire. Que nous ne pouvons pas comprendre et que nous recevons pas... La maladie fait une personne qui ne sait pas. Nous savons pas que le mal à l'avenir de nous. Mais nous savons que le docteur Mbaye est exposé. Il y a eu un peu de sensibilisation. Le comité est une mission première pour la sensibilisation. La mairie est à hauteur de 500 000 francs. On a un fonds de départ de 2 500 000 francs. Logés au niveau de la santé de Dara, pour voir quelles sont les puretés. Nous devons appeler le personnel de santé. Parce que le personnel de santé, nous devons avoir l'art. Nous soyons les plus vulnérables. Les postes de santé nous nous appelent « thermoflages ». Nous avons aussi depuis une période de 2000, il faut compter avec eux. Les citoyens sont vraiment réunir, nous leur soutiendrons leurs besoins. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire.